bonjour tout le monde bienvenue sur l'épisode 54 de plein potentiel vous savez peut-être pas mais moi je suis un ancien skater je faisais du skate étant plus jeune j'étais pas très bon mais j'en faisais pareil donc je suis très content de recevoir aujourd'hui la première skater heureuse et surtout espoir olympique annie guglia le skate qui va faire sa première apparition aux olympiques en 2021 du moins on l'espère on se croise les doigts on espère que ce sera pas annulé encore une fois et annie espère vraiment beaucoup en faire partie donc au menu de cet épisode beaucoup de choses beaucoup de sujets on a parlé de comment que la pandémie a impacté la pratique de son sport pour annie aussi comment l'arrivée du skate aux olympiques comment que ça a changé la manière de faire du skate pour elle comment que ça l'a fait en sorte notamment de s'entraîner pour faire son sport et non que ce soit simplement pour le plaisir donc elle a dû changer certaines choses notamment dans son entraînement son alimentation aussi annie qui fait affaire avec une psychologue sportive depuis déjà quelques temps donc elle est suivie à ce niveau là donc on a pu parler de comment elle travaille son mental aussi elle nous a donné un exemple avec une certaine situation qui est arrivée lors d'une compétition et maintenant depuis qu'elle travaille son mental comment qu'elle va appliquer justement les trucs qu'elle a lors de cette situation là lors de certaines situations en fait on a parlé aussi au niveau mental de gestion de la peur qui est un aspect super important ce qui est aussi on a parlé de prévention des blessures comment faire pour minimiser les risques de blessures annie qui a 30 ans donc on le sait avec l'âge les risques de blessures sont de plus en plus grands donc on doit on doit faire certaines choses aussi la place des femmes dans le skate c'est un sujet qu'on a abordé comment que ça l'a évolué comment que c'était dans le passé comment que c'est dans le présent qu'est ce qui peut être fait aussi encore pour améliorer ça et on a parlé d'autres sujets aussi donc que vous allez découvrir dans l'épisode si vous ne me connaissez pas je suis francis lapointe coach en psychologie du sport et de la performance donc j'aide toute personne qui souhaite amener sa performance à un autre niveau en travaillant l'aspect mental donc la gestion des émotions la préparation pour une compétition donc préparation mentale ça le dit comment on peut préparer optimiser vraiment tous les aspects mental technique tout ça pour une compétition ce qu'on peut travailler ensemble aussi c'est d'évaluer en fait c'est quoi les forces les faiblesses en tant qu'athlète ou en tant qu'entrepreneur qu'artiste peu importe si tu veux vraiment mieux performer dans le domaine dans lequel tu oeuvres donc la préparation mentale peut aider à ce niveau là donc si vous voulez avoir plus de détails vous pouvez visiter mon site web francislapointe.ca ou encore là me suivre ou m'écrire sur les réseaux sociaux qui sont dans la description de cet épisode alors sans plus attendre là je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui épisode 54 avec annie guglia bon épisode commençons ben en fait la première chose là que je voulais savoir là c'est ben tu skates depuis combien de temps exactement ça fait en 2021 je pense que ça va faire 20 ans j'ai commencé quand j'avais à peu près 11 ans mais j'ai pas comme une je me rappelle pas quand j'ai eu mon premier skate et tout mais c'est autour de 10 11 ans fait que ça fait pas mal 20 ans ok ouais quand même là en ce moment avec la pandémie comment que ça l'a affecté mettons la pratique de ton sport c'est plus compliqué parce que l'hiver vous autres c'est ben vous allez dans des skateparks intérieurs là ou des centres de skate là je sais pas comment ça s'appelle exact là mais ça a dû affecter pas mal quand même ouais vraiment en fait tu sais en mars fait comme on savait pas trop à quoi s'attendre mais tu sais l'été s'en venait fait que j'étais comment je vais pas skater dehors puis dans le fond en mars tout a fermé fait que même les skateparks extérieurs ça s'est fermé fait que ça c'était plus compliqué après ça ils ont réouvert les skateparks intérieurs les skateparks extérieurs fait que tu sais puis pour moi ça faisait du sens aussi les gens ont fait attention on restait à deux mètres mais tu sais chacun pratique le skate c'est un sport individuel fait que chacun comme pouvait le faire dans un skatepark tu sais ou ailleurs dans la rue fait que ça c'était correct comme l'été ça a bien été puis vu que les intérêts qui ont été reportés ben moi j'avais plus comme de compétition j'avais plus vraiment d'entraînement fait que j'ai plus comme fait du skate pour le pour le plaisir pendant une couple de mois puis on était en fait on savait pas quand est-ce que ça allait recommencer les compétitions et tout on le sait toujours pas pour être 100% m mais là c'est comme c'est compliqué en fait en ce moment parce que tu sais comme depuis un peu avant noël les skateparks intérieurs sont fermés puis là tu sais là on rentre dans l'hiver fait que c'est pas comme c'est pas la même situation qu'en mars où j'étais comme ah ben je vais skater dehors puis c'est pas grave tu sais là si j'ai pas l'opportunité de skater à l'intérieur je peux pas skater pendant tout tu sais fait que j'ai réussi à faire un peu des deals avec les deux parcs intérieurs qu'on a à montréal mais c'est pas encore comme 100% établi fait que je c'est comme le gars je suis allé faire du skate pour la première fois en trois semaines ok mais on va voir comment ça va si je vais pouvoir avoir comme carrément comme une permission spéciale pour aller m'entraîner maintenant étant donné que tu es comme un espoir olympique j'imagine que là ils peuvent plus faire de quoi là oui c'est ça ça prend comme une attestation et tout pour la santé publique puis jamais aller quelque chose mais on est en train de dealer tout ça pour que je puisse skater cet hiver parce que techniquement les compétitions devraient recommencer fin mars début avril fait que faut que je sois prête tu sais c'est quand même important là puis si tu skates pas comment tu fais mettons pour t'entraîner y'a-tu quand même des moyens de compenser un peu ben en mars je faisais un peu comme une joke où est-ce que genre je faisais comme du skates sur mon tapis roulant puis je faisais du skates sur mon tapis roulant ouais je l'ai vu ça c'était cool c'est comme c'était plus pour niaiser puis tu sais j'ai fait bien des challenges comme avec Sébastien tout le temps il faisait des challenges de comme floors lava tout à fait de même fait que tu sais comme je m'entertainais comme ça puis oui ça aide à s'entraîner mais comme pas y'a rien comme t'entraîner sur un skate à un moment donné c'est comme tu peux pas non plus juste tourner autour du pot puis faire comme plein d'entraînements qui t'aident pas c'est comme en ce moment mettons ce que je fais pour m'entraîner mais pendant les trois semaines que je pouvais pas skater ben j'ai fait du snow skate mais en tout cas je sais pas si les gens sont familiers avec ça mais c'est comme dans le fond c'est comme juste une planche qui est pas attaché tu sais fait que c'est pas comme un snowboard mais tu sais comme tu peux faire des trucs tu peux faire des kickflits tu vois des trucs comme de skate sur une planche fait qu'avec mes amis mettons on allait dans un skatepark où est-ce qu'il y a de la mèche en ce moment il y a de la mèche partout pis tu peux quand même faire comme du skate mais sur la neige mais c'est pas vrai que c'est complètement tu sais oui il y a des skills qui sont transposables mais c'est pas vrai que c'est vraiment un entraînement là tu sais ouais c'est le fun ben moi j'ai déjà fait du skate pis j'ai déjà fait aussi du snow skate avec un de mes amis on a enlevé les roues les trocs mais tu sais c'est vraiment différent la c'est d'un un c'est plus facile fait qu'il y a des tricks que je réussissais pis que j'étais pas capable sinon en skate là il y a la notion que la neige aussi tu sais si tu tombes là-dessus t'as moins de stress fait qu'on dirait que c'est c'est différent mais c'est plus facile ouais c'est différent mais c'est plus facile mais c'est difficile s'adapter quand tu fais du skate mais t'apprends beaucoup plus vite en snow skate justement parce que t'as moins peur de tomber puis moins peur de school in je suis fille c'est clair pis t'as parlé un peu tantôt là que bon les compétitions sont pas encore totalement recommencées mais c'est quoi exactement les compétitions qui vont déterminer qui va aux olympiques ben dans le fond on a un procédure de qualification qui est les qualifications officielles olympiques qui était avant pour, dans le fond moi je fais, moi ma discipline c'est street skateboarding fait qu'on avait une série de compétitions qui étaient dans le fond les street league ben c'est fini pendant, ben la plupart c'est street league sinon il y a une couple d'autres compétitions mais là street league c'est retiré du processus parce que c'était trop compliqué avec le covid et tout comme il y avait trop d'incertitudes fait que les autres ils vont faire leurs propres trucs en 2021 pis nous on va avoir quand même nos compétitions mais tu sais c'est vraiment c'est des qualifications où est-ce que comme chaque, il y a comme, je sais pas exactement c'est quoi les critères mais mettons chaque pays a un quota de par exemple 3 skaters qui peuvent envoyer dans chacune des disciplines c'est en street, homme-femme pis park, homme-femme pis après ça en fonction de mettons c'est le, je pense que c'est le top 20 ou top 30 là, quelque chose de même qu'il reste dans les qualifications après ça mettons au Canada, moi je suis dans le top 30 on va dire ben je rentre pas dans les 3 quotas, tu sais on peut inviter 3 autres personnes dans le fond à partir du moment où t'es dans le top 30 fait que ça fait que certains pays ont comme 8 skaters qui tentent de se qualifier c'est pour les jeux fait que c'est cool pour ça effectivement ça devrait recommencer c'est ça, avril à mai pis après ça les jeux c'est comme en juillet je pense je sais plus, je pense que c'est exactement les mêmes dates que l'année passée j'ai même pas regardé, ouais 100% l'année parce que pour moi rendu là ça change pas grand chose que ce soit genre le 25 juillet ou le 29 c'est pas grave mais moi c'est plus comme j'ai hâte de savoir quand les compétitions vont recommencer fait qu'on est censé savoir 60 jours d'avance, c'est comme le time frame qui nous donne d'avance, c'est 60 jours y'a-tu encore une inquiétude que ce soit annulé à nouveau ou ben là c'est sûr là mettons ben réactivement il y a toujours une inquiétude que ce soit annulé mais moi je me donne pas vraiment cette option-là parce que sinon après ça ça peut être démotivant et tout moi j'agis comme si les jeux avaient lieu pis c'est ça que j'ai fait l'année passée pis l'année passée ça a été annulé pis c'est pas grave dans le sens que c'est juste repoussé d'une année pis oui ça change quelque chose mais en même temps c'est une opportunité aussi de comme s'améliorer pis de ce qui a été plus pis c'est juste c'est pas la fin du monde non plus fait que c'est comme mais là par exemple si les jeux sont annulés cette fois-là je pense pas qu'ils vont les repoussé à l'année d'après je pense qu'ils vont juste aller à 2024 en Dina mais j'ai aucune idée fait que pour moi ça changerait si les jeux sont annulés ça veut dire que techniquement comme ma carrière a l'épée pis elle est finie mais en même temps pis elle a jamais commencé en fait mais tu sais je le vois comme pour moi c'est comme j'essaie toujours d'apprécier pis de comme ouais d'apprécier le processus pis juste l'opportunité de pouvoir me qualifier pour les jeux et tout que les jeux aient lieu ou pas en ce moment en plus ce sera pas du tout la même expérience en été qu'on a d'habitude fait que tu sais j'essaie que dans le fond la fin soit pas genre la seule raison pourquoi je fais ça c'est que d'apprécier comme tout le processus le fait que genre chaque semaine je m'en vais skater je m'entraîne pour un but et tout pis que même si ce but-là arrive pas ben j'ai quand même eu du fun ouais pis si sinon on va virer fou là ben oui je pense que c'est une bonne manière d'entreprendre tout ça pis comment mettons justement l'arrivée du skate aux olympiques ça a changé ta manière de faire ton sport ben la manière de faire mon sport ben ça a changé les le fait que mettons maintenant je vais structurer ben en fait que maintenant je skate à temps plein tu sais avant je veux dire c'était comme c'était un hobby comme un autre maintenant c'est comme ma job fait que c'est plus important que je prenne soin de mon corps que je m'assure mettons que tu sais après une session que je fais tout ce qu'il faut pour que maintenant demain je sois capable de faire du skate dans le corps fait que si je vais m'étirer je vais boire de l'eau dans le fond tout ce qui fait qu'un sport professionnel devient un sport professionnel c'est ça qui a changé pour moi dans le skate mais sinon le le tu sais je me garde encore des moments pour ce qui était juste pour le fun en dehors de mes entraînements là tu sais fait que mais tout ce qui est comme préparation physique préparation mentale c'est nouveau tu sais comme avoir une structure c'est nouveau les compétitions aussi avant je faisais pas vraiment de compétition fait que tout le côté compétitif du skate c'est nouveau depuis mettons trois ans j'en ai déjà fait mais tu sais c'était pas c'était pas comme encore là c'était pour le fun ouais c'est ça exactement c'était pas pour accumuler des points pour les Jeux Olympiques c'était juste faire une compétition pour en fait avant les compétitions de skate c'était plus un événement que genre une compétition c'était plus comme une une raison de comme tout le monde se regrouper puis de comme se voir voyager aussi des fois tu voyages pour une compétition mais c'est pour aller voir tes amis pour tout ça que maintenant c'est plus c'est que c'est un peu plus c'est comme ça reste quand même cet aspect là de communauté mais c'est le but final ça reste ça devient vraiment une compétition puis chaque personne est là quand même pour pour gagner des points puis ça c'est nouveau mais ouais c'est comme ça que ça a changé vraiment puis ça c'est comment ça a changé mettons moi comment je fais du skate puis après ça commencer à changer le skate en tant que tel je trouve que c'est positif parce que ça fait en sorte que il y a beaucoup plus de de filles de femmes en fait de personnes de personnes non genre hommes cis d'adolescents genre en Californie qui se sentent inclus dans le skate c'est vraiment cool il y a vraiment plus de diversité c'est niaiseux je trouve ça ça fait drôle de dire que comme les olympiques ont aidé la diversité dans le skate mais comme moi j'ai vu une énorme différence dans les quatre dernières années fait que je trouve ça cool puis beaucoup plus de skate parcs aussi parce que maintenant c'est vu comme un comme un sport et non comme un terrain de jeu pour les enfants de 7 ans genre c'est comme c'est vu comme un sport les villes investissent fait que c'est cool d'avoir des vrais beaux skate parcs ça fait 15 ans mettons que moi je fais du skate avant que avant de pouvoir skater du béton au Québec c'est ce qui est la base puis est-ce que tu vas quand même parce que tu disais que tu fais du street surtout fait que est-ce que tu vas quand même encore aller en faire dans la rue puis dans des spots illégal là parce qu'il y a tout le temps c'était c'est ça il y a tout le temps ça là dans le skate c'est que souvent le fun il est d'en faire à des places où c'est pas adapté pour faire du skate mais c'est c'est juste ça en fait le fun c'est d'apprendre des skills dans le skate parcs puis après ça de trouver une place où est-ce que genre c'est pas fait pour le skate mais c'est comme hé moi je serais gavère de faire ça puis ça a jamais été fait puis c'est cool c'est le fun de comme en fait c'est le côté créatif du skate qui est le fun ici pour ça puis je pense que de plus en plus même ce côté là il est quand même de plus en plus comme fascinant pour les gens puis tu sais maintenant quand je vais faire du skate là je vais faire du street là puis comme c'est drôle parce que mettons la dernière fois je me rappelle comme clairement c'est pas si longtemps c'était avant c'était de la neige mais tu sais j'essayais de filmer un truc street puis comme moi je suis là puis je suis comme full stressée parce que genre c'est sur René Lévesque tu sais il y a des polices il y a whatever il y a le garde de sécurité qui peut sortir moi je suis comme full stressée en chaque chat puis il y a comme des familles qui sont comme ah c'est cool regarde maman c'est la fille qui s'entraîne pour les olympiques ah ouais c'est malade c'est comme allo ça fait que on s'est fait par le garde de sécurité puis il était gentil et tout il est allé vous en puis tu sais moi je suis super respectueuse c'est une nouveau temps je vais m'en aller je vais pas faire exprès non plus là mais tu sais ça m'a juste fait très parce que c'est arrivé trois mettons que j'ai essayé mon truc pendant quinze minutes avant de me faire avertir par le garde de sécurité il y a trois groupes qui sont venus me voir qui m'ont reconnu dans la rue tu sais vraiment fait très ça ça doit être quand même nouveau ça non mais tu sais ils me filment ils sont ouais c'est ça puis une autre fois il y avait sur il y a comme une fontaine en tout cas proche du métro place des c'est pas le métro plein de couleurs là Square Vic c'est pas Victoria place d'arbre il y a une fontaine puis sans joke à un moment donné à un certain point il devait avoir au moins soixante personnes qui s'étaient arrêtées pour regarder puis j'étais comme je suis un genre je devrais mettre un chapeau puis comme c'est comme c'est un spectacle rendu là mais ça ça doit il a fallu qu'on s'en aille mais on s'est fait avertir puis il a fallu qu'on s'en aille puis les gens étaient comme non ah ouais c'est cool moi en tout cas je trouve que les gens tu sais je sens que tu brises pas tu fais pas exprès pour genre briser tu sais c'est chaud des escaliers ça brise personne tu sais je brise rien ça fait un les gens sont contents c'est comme un spectacle ils trouvent ça cool puis c'est ça ça fait que ça pour dire que je trouve que les olympiques ça a changé la perception générale du public sur le skate tu sais tu sais les gens maintenant les parents ils aiment ça que leurs enfants ils commencent à faire du skate ils vont leur acheter un skate tu sais c'est je trouve que la perception puis le fait qu'on on montre on en montre plus dans les médias traditionnels tu sais ça fait que c'est moins comme c'est moins comme c'est moins comme quelque chose de weird que que des ados font dans le fond d'un parc tu sais comme en prenant de la drogue genre le skate c'est tellement plus que ça tu sais oui il y a ça là mais il fait tellement plus que ça tu sais puis est-ce que ben j'ai l'impression aussi là c'est ça on parlait un peu de tu sais de faire du skate dans des places illégales mais tu sais les les gens qui font du skate doivent avoir justement un rôle à jouer dans la perception des gens des skateurs justement là tu sais dans le sens que il faut que tu sois quand même respectueux et respectueuse puis que tu sais il y a moyen justement de faire ça sans être désagréable puis nuire là ouais mais tu sais il y a toujours des gens qui mettons font du skate pour être en marge pour être rebelle tu sais comme peu importe dans n'importe quoi il y a toujours des gens qui vont pas puis c'est correct tu sais ça fait partie de la culture faut pas oublier que le skate comme la culture du skate ça vient de comme la rue puis c'est rebelle puis c'est correct que ce soit comme ça tu sais mais c'est cool si qu'il y aille comme d'autres avant tu sais c'est c'est qu'avant c'était comme juste ça maintenant avec les les olympiques avec la construction de skate-arc et tout c'est beaucoup plus que ça puis c'est ça en fait je trouve qui est le fun qu'on montre tu sais on montre plus juste le côté négatif même c'est même pas négatif mais c'est juste le côté comme core genre rebelle du skate maintenant on montre plus de façons du skate ça fait qu'il y a plus de gens avec qui ça peut résonner puis qui sont comme ah le skate c'est pas juste ça c'est ça aussi tu sais c'est cool tu sais on fait des événements de skate pour les pour inclure les filles puis juste les gens en général qui sentent pas trop à l'aise puis tu sais mettons moi un des groupes de personnes que je trouve qu'on a pas beaucoup à Montréal c'est comme mettons des femmes de couleur genre qui font du skate puis je trouve qu'il y avait pas vraiment de modèle puis la dernière le dernier événement qu'on a fait avec Daisy's Angels qui est comme un groupe de skate qu'on fond à Montréal c'était cool parce qu'il y avait plein de débutants tu sais comme des juste comme des femmes de couleur puis moi ça m'a tellement comme ça m'a fait réaliser en fait qu'il y a comme il faut leur il faut en montrer plus parce que c'était c'était j'ai eu tellement de fun comme aller voir avoir du fun avec un skate c'était comme tu sais c'est pas moi mettons moi oui ok je peux je peux inspirer des femmes à faire du skate mais je peux inspirer toutes les femmes comme il faut montrer plus de diversité même dans genre les femmes qui font du skate tu sais fait le fait que genre avec Daisy's Angels ils font ça tu sais sur les réseaux sociaux ils en montrent beaucoup mais ça incite encore plus de diversité comme de femmes à faire du skate puis moi je trouvais ça vraiment en tout cas moi ça m'a c'est vraiment venu me chercher cet événement-là c'est bon mais oui ça prend des modèles pour que justement les quand t'es jeune tu puisses s'identifier à quelqu'un puis que t'aies le goût de faire la même chose que cette personne-là c'est nécessaire oui exact exact c'est ça faut pas faut pas sous-estimer l'importance de la visibilité comme dans n'importe quoi parce que souvent c'est si on cherche pourquoi mettons il y a pas beaucoup de telles personnes qui font tel sport ou peu importe mais c'est souvent juste à cause qu'on en montre pas assez ou qu'on donne pas une voix assez aux personnes ouais puis t'as fait une vidéo là au début de 2020 sur comment s'entraîner en skate pour aller aux Jeux olympiques là justement parce que tu devais changer un peu ta manière de faire ton sport puis là tu devais t'entraîner vraiment pour ça et non seulement faire du skate en tout temps fait que ça ressemble à quoi un entraînement spécifique au skateboard mettons entraînement physique là c'est un entraînement ouais un entraînement physique ben pour moi dans le fond en ce moment aussi en pleine pandémie ça change fait que ce que je fais dans le fond moi c'est que je m'entraîne par zoom avec quelqu'un qui travaille avec Canada Skateboard qui est à Whistler fait que je m'entraîne par zoom deux fois par semaine puis on change mon programme à chaque deux semaines ouais deux fois par semaine puis on change mon programme à chaque deux semaines puis des fois on alterne aussi des fois on peut le faire plus souvent mais mettons une semaine normale que je skate on le fait juste deux fois par zoom puis moi je le fais moi je fais 30 minutes d'entraînement à chaque jour de toute façon mais t'allais dire c'est quoi ? ouais c'est quoi les aspects physiques ou peut-être les muscles là qui sont les plus importants c'est ça c'est ça exact puis dans le fond on alterne parce qu'il faut pas tout le temps non plus nécessairement faire la même chose puis au début on mettait même pas de charge en fait on faisait juste comme t'sais des t'sais des lunge des slide lunge tout ce qui est comme poids du corps pour moi spéciquement mettons pour moi t'sais en skate j'ai toujours j'ai toujours eu des jambes fortes mais ce qui était peut-être à travailler pour moi c'était comme stabilisation des hanches puis comme le core en général parce que je veux pas le skate oui c'est beaucoup les jambes mais c'est aussi beaucoup les bras t'sais parce que ben c'est pas beaucoup les bras faut pas que tes bras soient lourds mais je veux dire comme faut que tu sois mobile puis il faut que tu sois stable au niveau du core puis des hanches mais faut aussi t'sais comme si tu regardes les gens qui pop haut souvent mettons surtout si je parle des filles parce que un gosse je trouve ça va paraître moins mais les filles qui pop le plus haut mettons parce que t'es en skate c'est souvent les filles qui ont tu sais comme tu vas avoir quand même le core puis les épaules fortes parce que t'as besoin de ton haut du corps pour te propulser c'est comme quand tu fais un saut tu sautes juste avec tes jambes tu vas pas sauter aussi haut que tu les suites ton corps ouais fait qu'en skate c'est quelque chose que quand tu fais un entraînement en dehors du skate c'est vraiment important d'aller chercher comme plus que genre je vais muscler mes genre mes ischios puis mes quads genre puis mes mollets puis sinon d'après ça c'est tout l'aspect comme c'est de tirer aussi parce que tu sais mettons on utilise beaucoup le bas des jambes fait que mettons moi commence à étirer genre les hanches les glutes le t'sais le dos les tout ça ça a été vraiment vraiment important pour moi aussi puis il y a une autre affaire qui a été vraiment important c'est la nutrition la nutrition ça a vraiment changé beaucoup parce que je réalisais pas à quel point j'ai eu une Apple Watch pour Noël il y a deux ans puis c'est là où j'ai réalisé à quel point quand tu fais du skate tu brûles beaucoup de calories c'est parce que mettons tu vas en faire quatre heures puis t'as pas l'impression vraiment d'avoir faim parce que c'est tellement étendu puis t'es pas tout le temps insoufflé mais comme mettons sur quatre heures tu brûles 1200 calories puis tu manges un autre repas là tu sais fait que c'est ça que mettons moi c'est comme moi c'était ça pendant mettons six mois j'avais pas adapté mon alimentation j'étais tout le temps fatiguée puis là j'ai vu une nutritionniste puis en calculant genre qu'est-ce que je brûle puis qu'est-ce que je mange ben elle m'a dit c'est vrai que tu manges un repas de plus par jour j'étais comme quoi ok tu sais parce que je mange déjà à ma faim mais t'es comme non tu manges comme un autre repas fait que là juste en faisant ça mettons c'est le genre d'affaire que j'avais pas réalisé parce que j'ai toujours fait du skate mais j'en ai jamais fait autant non plus dans ma vie ben oui c'est ça puis le skate c'était comme c'était une activité c'était un hobby puis là ça amène comme à tout optimiser ce qui est autour alimentation physique mentale et tout ça ça l'amène un peu à pousser ça à un autre niveau exact ben au niveau du je peux répondre à ta question oui absolument oui au niveau mindset là je sais que tu voyais je sais pas si tu vois encore une psychologue sportive tu disais ça oui c'est encore le cas oui oui puis je trouve ça important comme c'est pas un avec Canada Skateboard c'est pas comme quelque chose qui était comme nécessairement suggéré on va dire mais pour moi j'ai trouvé ça vraiment important parce que comme je disais tantôt j'ai pas fait beaucoup de compétition dans ma vie fait que c'était quelque chose qui était nouveau puis au début ça allait bien mais à un moment donné c'est comme mettons t'as une compte performance puis là ça fait juste baisser tellement ta 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 confiance ta ta confiance ouais puis comme tu sais parce que moi j'ai toujours je m'ai toujours vu comme quelqu'un qui performait super bien sous pression mais là tu sais des fois mettons ça arrive là d'avoir une mauvaise journée ou tu penses que t'es bien dedans puis là tu manques ton t'arrives en tu sais mettons pour faire ta run puis là tu manques ton premier truc puis là tu manques ton deuxième puis là t'es comme ok ben j'ai ma deuxième run c'est pas grave puis là t'arrives à la deuxième run puis tu manques encore ton premier truc c'est comme fuck j'étais allé jusqu'au Brésil pour manquer toutes mes tu sais mes deux runs puis là je me rappelle après mettons cette compétition là en général en cette compétition là spécifiquement j'étais vraiment comme puis c'est là que je me suis dit ok faut vraiment que j'aille voir je la voyais je l'avais déjà vu une une couple de fois mais là j'étais comme faut vraiment que ça se soit comme quelque chose de steady pour que je me build comme un une confiance puis un mindset comme qui qui va m'aider en compétition c'est pas juste comme consulter quelqu'un une fois temps avant pour parler là fait que ça c'est vraiment quelque chose que que qui m'a aidé beaucoup puis ben avec le stress tu sais de la pandémie je veux dire ça a été difficile pour tout le monde fait que genre mettons ça a été difficile pour tout le monde puis là nous autres on avait en plus comme d'autres choses qui s'acculeraient comme la plupart des gens là pas pour minimiser rien puis ou je fais pas piquer pas en tout là mais comme pour moi la pandémie tu sais comme ça a bien été quand même j'ai bien j'ai bien passé à travers la pandémie puis je pense qu'une des raisons c'était comme le fait que je voyais ma coach sportive une fois deux semaines puis qu'on comme continuer à faire le travail c'était une des choses justement que tu pouvais continuer à travailler ton mindset dans le fond puis mettons que maintenant que tu la vois justement mettons que tu te retrouves dans la même situation de ta compétition au Brésil que tu parlais puis que le doute s'est installé parce que tu as raté une couple de tricks puis qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais justement maintenant que tu as eu des trucs de cette personne-là de ta psy ouais ben une des choses c'est mettons que moi je sais que tu m'aides parce que on voit plusieurs plusieurs façons de faire plusieurs façons de penser puis après ça ben en fonction de comment moi je fonctionne j'adapte certains trucs puis une des choses mettons par rapport à cette compétition-là après cette compétition-là on s'est mis à penser à comme pourquoi ça s'est passé comme ça puis dans le fond c'est que ce que j'ai réalisé c'est que je pense j'avais j'ai pas trop comment le dire mais je vais essayer dans le fond c'est comme si pour moi mettons quand tu pratiques des trucs en skate faut que tu sois full concentré tu sais tu checkes à chaque fois qu'est-ce qui marche pas et tout puis t'adaptes c'est comme t'es toujours en train de réfléchir mais pour moi comme en compétition fallait plus que que tu réfléchisses pas puis que tu fasses juste comme genre moi je disais genre trust your skills puis ça faisait en sorte que genre des fois mettons ça marche ça marche souvent mais si ça marche pas t'as rien pour comme t'es genre ah ben ils sont où mes skills tu sais je sais pas ça fait du sens c'est comme je comprends mettons tel truc je l'ai comme j'en ai fait 5000 dans ma vie ok mais mettons ça arrive déjà deux fois de suite tu sais fait qu'il y a pas juste ça puis dans le fond elle ce qu'elle me disait c'est mettons à chaque mettons quand tu t'annifies ta run avant chaque truc il faut comme que quand même que tu ailles juste des fois ça peut être juste un mot tu sais comme mettons si tu le sais que mettons mes feeble quand je les manque c'est juste parce que je suis pas passé haut ben quand t'arrives pour faire un feeble avant de faire un feeble tu sais faut que tu te rappelles genre ok là concentre-toi pas pas assez haut genre là qui est ton backdrop concentre-toi juste là-dessus fait que là puis là tu continues puis chaque des fois t'as le truc ok ben c'est parce que j'arrive pas assez vite fait que la prochaine c'est comme dans le fond c'est ça c'est qu'en compétition faut pas non plus que moi j'allais comme à l'extrême en me disant genre faut pas que je sois en train de penser il faut juste que genre go with the flow puis genre ça va bien aller puis ça marche souvent mais comme des fois il faut que tu t'habitues à d'autres choses ouais c'est ça mettons avec cette compétition en particulier c'était ça comme qu'on avait travaillé mettons pour apprendre de cette expérience-là c'est ça c'est que il y avait pas mettons de plan de prêt advenant le cas où justement ça marche pas là cette journée-là puis t'avais comme pas de plan de secours qu'est-ce que je fais dans ce moment-là tu continuais de faire la même chose parce que dans le fond c'est tout ce que tu connaissais puis ça marchait des fois là c'est ça non non c'est ça fait que fait que c'est ça fait que c'est tout des des choses qu'on qu'on build puis tu sais comme je veux pas c'est avec l'expérience que tu build tout ça aussi fait que euh puis euh sinon à quel à quel autre niveau ça a pu t'aider là de de travailler l'aspect mental euh ben la 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 résilience puis la dans le fond gestion du stress en général euh parce que moi souvent euh quelque chose que j'ai qui m'arrive c'est que quand je suis stressé avant une compétition mon cou il barre ok ça c'est pas vraiment bon pour faire du skate là quand ton cou ne peut pas tourner fait que ça a été on a réalisé dans le fond dans le fond c'est que je gère le stress en comme le supprimant souvent tu sais fait que euh juste d'apprendre à comme euh dans le fond en préparant plus vu que tu le supprimes ça ça se manifeste dans ton corps dans le fond c'est ça ouais c'est ça exact fait que le on me prépare en plus euh parce que ouais c'est ça c'est que souvent mettons je me je misais sur comme l'adrénaline de la compétition pour me dire ah mais c'est comme quand je vais avoir la pression je vais l'ender au lieu de pratiquer plus tu sais certains trucs mettons qui me font peur fait que là ce que je fais c'est que je je mise plus là-dessus parce que ça je veux dire ça marche des fois mais c'est aussi un gamble fait que maintenant je me prépare vraiment plus euh comme euh pour donner un exemple admettons au Empire Open en 2019 ça fait n'importe si on a eu aucune compétition fait que ça va déjà genre quasiment deux ans un an ouais au Empire Open tu sais j'ai j'étais c'était vraiment important pour moi de gagner euh parce que c'était la 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 notre championnat national puis j'avais besoin des points avant les jeux mais techniquement en fait j'en ai j'en avais plus tant besoin dans la mesure où après ça les jeux ont été repoussés puis on a eu un autre championnat national mais techniquement c'était censé être le dernier fait que c'était vraiment important fait que j'étais vraiment stressée puis euh j'avais je me suis je je revenais d'une blessure à la cheville puis pendant les pratiques je me suis blessée à la je me suis blessée à la cheville genre je suis tombée sur la cheville puis là elle a refoulé un petit peu puis comme je me suis finie à paniquer parce que j'étais comme mon dieu ça va être fille et tout puis euh on avait des pratiques le matin je pense c'était comme de il était genre huit heures du matin puis la compé c'était genre à quatre heures le soir c'est comme ils nous ont mis des souvent ils font ça là ils mettent des pratiques genre super tôt puis après ça t'as la t'as genre la compé mettons des gars puis après ça t'as un autre quinze minutes de pratique c'était la compé des filles fait que là je fais mon un heure de pratique je me fais mal fait que là je suis comme ah puis là au lieu de rester comme il m'a titoyée sur mon sort je savais que je pouvais pas continuer à me pratiquer mais je savais que ma cheville ferait qu'elle continuait à bouger fait que ce que j'ai fait là c'est que je suis partie du tas j'ai conduit jusqu'au spin je pense pas au spin j'étais allé loin j'ai conduit jusqu'au spin qui est comme sur la rive sud d'un autre qui est parc puis j'étais allé skater tout seul avec mes écouteurs pour comme tu sais juste faire des petits trucs de base et tout puis rebuilder ma confiance que ma cheville était correct avec un atel et tout puis j'ai fait du skate là pendant une coupe d'heure puis après ça je retourne au tasse puis là c'est comme ma confiance avait remonté fait que je suis arrivée là puis là l'adrénaline a embarqué et tout puis là c'est la super bien été puis finalement j'ai gagné mais pour moi cet exemple là c'est comme l'exemple de résilience le plus comme tu sais j'aurais tellement pu juste faire comment je fais cette ma cheville tu sais comme puis abandonner puis j'ai juste puis j'avais tu sais ma famille, mes amis ils étaient au tas puis j'étais comme moi je m'en vais j'ai besoin comme faut que je fasse comme tout ce que je peux pour que ça aille bien puis j'étais allée comme rebuilder ma confiance en écoutant la musique qui me fait me sentir bien et tout sur ton otage puis ça a super été puis vraiment comme mettons au fond de moi je le sais que c'est ça a été extrêmement difficile de comme de je sais pas de délire avec tout ça puis cette journée là ça allait pas bien en général il y avait plein d'affaires qui allaient pas bien mais t'aurais pu avoir une bonne raison j'étais fière de moi j'étais fière de moi puis j'étais fière de moi puis j'étais comme je le sais que c'est entre autres le travail que je fais avec ma coach qui m'a permis de comme puis le skate en général ça apprend beaucoup la résilience puis comme c'est comme que genre un échec ou whatever qu'est-ce qui arrive il faut que tu répètes puis tu répètes encore c'est le c'est ça exact fait que ouais voilà ça a été long comme exemple mais je trouve que c'est vraiment c'est vraiment ça exprime bien genre ce que ça fait de comme s'entraîner puis pas juste physiquement mais mentalement ben oui c'est un c'est un excellent exemple puis je trouve que justement ça montre bien que t'es capable de savoir c'est quoi que t'avais besoin à ce moment-là puis de l'appliquer aussi fait que peut-être tu sais d'être conscient de tu sais de ton de l'importance du mindset justement puis de qu'est-ce que t'avais à faire à ce moment-là pour switcher ça puis retourner dans un mode plus confiant fait que 100% puis t'as parlé un peu tu sais de gestion de la peur là tu sais de faire des nouveaux tricks des fois ça peut faire peur est-ce que est-ce que c'est encore non ça c'est ça j'allais dire en fait est-ce que ça c'est encore un enjeu parce que moi en tout cas j'en ai pas fait longtemps puis tu sais j'étais pas très bon puis tu sais ça en était un enjeu mais avec le temps ça disparaît pas par magie là non puis même je pense que ça devient pire en pire plus vieillie ok fait que ouais parce que quand t'es jeune t'es un peu plus insouciant puis si tu te fais mal ben c'est pas grave c'est pas grave tandis que tu sais mettons dans un moi c'est quelque chose que je struggle vraiment en ce moment c'est comme mettons essayer des nouveaux trucs tu sais tu vas tomber de façon que tu peux pas vraiment prévoir puis t'as plus de chances de te faire mal tu sais mettons il y a des trucs que je suis capable de faire souvent les gens sont comme comment tu fais pour tomber genre 100 fois dans une journée puis jamais vous faire mal mais je suis comme ben si je tombe en faisant un un kickflip sur un gap je sais comment pitcher mon skate je sais où je vais raterrir je sais comment amortir c'est comme c'est pas grave mais si mettons j'essaie de faire un un truc que j'ai jamais fait ben je sais pas que tu sais comme j'ai pas encore j'ai pas encore passé à travers toutes les erreurs que je peux faire fait que c'est plus dangereux pis ben en ce moment c'est comme si je me fais mal je risque beaucoup plus tu sais mettons je risquer de manquer une compétition en ce moment c'est super grave ben c'est pas pas grave genre nuisible pour moi ouais c'est grave pour moi pour mon parcours pis comme pour mes chances de me rendre au jeu fait que tu sais comme c'est sûr que plus que t'as comme un un coup associé à genre aux risques comme ça fait plus peur de prendre des risques mais je pense qu'il faut quand même moi j'essaie toujours de faire au moins une chose qui me fait peur à chaque fois que je fais du skate c'est comme pour pour rester dans cette espèce de pour pas genre rester dans une zone trop confortable où est-ce que tu t'améliores plus pis que c'est parce que c'est pas mieux fait que j'essaye toujours un petit peu mais je dose mon risque dans le fond parce que parce que la peur de se faire mal ça reste toujours là pis c'est une peur qui est très légitime je veux dire c'est quand même dangereux fait que faut faire attention mais c'est peut-être toucher ça t'sais au niveau des des tricks là il faut que tu te prépares comme à tomber mais il faut pas trop non plus que tu le prépares à tomber parce que sinon tu peux comme t'auto-saboter ouais dans le fond il faut toujours que tu t'sais comme moi je dis no you're rolling away genre c'est comme il faut toujours que tu si tu pop faut que tu penses que tu vas lender t'sais comme faut que tu agisses en fonction que tu vas lender t'sais tu peux pas juste comme ça peut arriver mettons 2-3 tries au début tu veux juste voir comment ça va flipper c'est pas grave là mais je veux dire comme t'essayes pas un truc pendant 2 heures de temps si à chaque try t'es pas en mode genre je veux roll away t'sais pis c'est pour ça aussi que plus tu commites plus que t'as de chance de te faire mal t'sais dans le sens où mettons moi il y a pas longtemps mettons j'essayais un back side flip sur des mettons c'est 6 marches 6-7 marches à peu près c'est un truc t'sais c'est pas si c'est pas un truc complètement fou mais genre j'avais jamais vraiment essayé des back side flips sur quelque chose de plus gros qu'un 4-5 marches t'sais que là je pratiquais mais t'sais à chaque fois que quand tu commites l'affaire c'est qu'à chaque ton skit il est proche de tes pieds fait que tu peux te faire mal à la cheville pis moi ce qui est arrivé c'est que je me suis fait comme plein de bleus sur le tibia j'ai posté une photo sur Instagram parce que c'était comme en 1h je pense que j'avais comme je sais pas moi genre 15-20 bleus sur le tibia genre 2 jours après j'avais comme l'air d'une girafe justement j'avais des bleus sur mes tibia mais t'sais ça c'est comme t'sais j'aurais pu aussi l'essayer pendant 3 heures pis jamais t'sais comme ça c'est juste une coupe de try là t'sais mais à cause que j'essayais à chaque try t'sais mettons si tu lends pas les deux pieds sur les sur les vis sur un skate ou est-ce que genre t'es pas mal safe là sinon tu peux lender comme trop sur ton ton skit il te remonte dans les tibia ou ton skit il flippe pas complètement pis ou dans les aires et puis trappe t'sais s'il va pas complètement sur tes pieds fait qu'il y a plein 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 de choses qui peuvent arriver fait que fait que je suppose je m'en allais avec ça c'est ça c'est de la c'est de la répétition dans le fond pis de t'sais de pas il y a certains trucs c'est ça il y a certains trucs aussi qu'il faut revenir mettons c'est très spécifique au skate mais il y a certains trucs qui vont être plus dangereux que ben pas dangereux mettons justement faire friter ton skate sur un gap donc en bas des escaliers par exemple c'est plus difficile à contrôler que par exemple un rail ou un peu importe mettons une rampe d'escalier oui tu peux te faire vraiment plus mal pour une rampe d'escalier parce que tu peux tomber sur la rampe d'escalier mais quand t'es bon en rail pis que tu sais comme bien viser et tout il y a moins il y a moins de c'est un coup que t'es dessus habituellement ça va aller ouais ouais tandis que flipper ton skate t'sais comme faut vraiment que t'aies les trucs le muscle memory à la perfection si tu veux l'avoir toute mise est-ce qu'il y a encore des préjugés en ce moment sur les filles qui font du skate est-ce que vous êtes accepté mettons dans la communauté de skateboard dans la communauté oui c'est sûr que je veux dire il y a du monde je veux dire il y a des mauvaises personnes partout le fait que t'sais oui il y a encore par exemple Beric qui est un des des grands médias dans le skate entre autres sur Instagram ils vont poster ils se sont donnés comme mission de justement accroître la visibilité des femmes ou des des juste la diversité en général dans le skate ils se sont mis à genre poster beaucoup plus de diversité mais c'est à chaque post littéralement t'as tout le temps des mauvais commentaires pis c'est quasiment un running gag t'sais comme admettons moi je me fais repost sur The Barracks pis là genre comme tu le sais que si tu fais repost sur The Barracks t'es comme en mode genre j'attends les punch t'sais comme t'sais moi je checkais les commentaires pis j'allais répondre à tout le monde pis je mettais des mauvais commentaires sur mon vidéo quasiment t'sais comme t'es quasiment c'est lourd un peu mais comme j'ai envie de dire que 95% des gens sont vraiment contents en fait qu'il y ait de la diversité t'sais pis c'est sûr qu'il y a toujours un peu de ouais est-ce que la fameuse phrase typique est bonne pour une fille est-ce que tu l'entends ça ah oui ben oui mais ouais mais c'est je préfère quelqu'un qui nous dit ça t'sais c'est ça mon point c'est que les gens sont souvent maladroits mais c'est pas mal intentionné t'sais genre quelqu'un qui va me dire t'sais qu'il y a des gens qui vont le dire pour piquer y a des gens qui vont le dire parce que genuinely genre mettons ils ont jamais vu une fille qui est aussi bonne en skate pis fait que t'sais il y a deux façons de le dire ou de le voir pis pour moi si c'est maladroit ça me dérange pas c'est juste c'est comme si c'est plus comme de l'ignorance ouais non mais il y a des gens c'est comme ils font extrait pour être négatif pis moi c'est eux que je trouve genre que je comprends pas en fait c'est quoi ton problème genre qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que c'est important non alors le niveau il est pas pareil pour les femmes entre autres parce qu'il y a jamais eu de visibilité entre autres parce que genre on a jamais eu le role model moi quand j'ai commencé à faire du skate en 2000 2001 à peu près ça a pris 3 ans avant que je vois une autre fille faire du skate 3 ans comme maintenant tu peux faire genre tu sais il y a des kids qui ont genre 11 ans pis qui sont meilleurs que genre qui sont capables de faire des 50-50 sur des rails de 10 marches comme en dedans de 3 ans qui font du skate t'sais ce que je veux dire c'est comme c'est énorme ce que tu peux apprendre en 3 ans en skate c'est comme si t'as pas genre de role model ou personne à qui t'identifier comme c'est normal que la progression a été aussi lente pis on le voit en ce moment la deuxième meilleure au monde elle a comme 11 ans ben là je pense qu'elle vient d'avoir 12 mais tu sais c'est brésilienne il y a aussi Sky qui est Sky Brown qui est une autre fille de c'est aussi 11-12 ans qui est la deuxième aussi je pense mais en park la nouvelle génération qui ont grandi avec les réseaux sociaux qui ont grandi avec de l'inspiration au bout des doigts ben ça fait une énorme différence pis mettons que le gap en ce moment les hommes le niveau de performance qui est là ben ça va se rapprocher pis éventuellement je sais pas ça va arriver égal pis dans la plupart des sports soit les hommes sont meilleurs pis c'est rare que c'est égal égal mais c'est comme c'est ouais c'est correct aussi de séparer les deux ouais c'est ça pis c'est pas grave c'est pas égal égal mais mon point c'est comme on a on a on a du retard dans le comme le niveau de performance mais c'est c'est souvent c'est les raisons c'est pas genre ah ben ça va rester aussi grand comme non c'est comme l'aspect culturel pis l'aspect de communauté pis la culture du skate qui était aussi genre je veux pas dire misogyne mais genre quand même un peu pis maintenant ben ça lève de moins en moins fait qu'il y a de plus en plus de filles qui en font aussi si avant mettons dans le monde t'avais mille filles pis un million de gars ben c'est sûr que les mille filles t'as bien des chances que ce soit pas les ceux qui ont le plus grand potentiel tu sais comme c'est ça il y a du rattrapage à faire là pis c'est juste normal c'est ça c'est normal pis mais j'ai vraiment pas de misère à croire que le gars va se closer quand même il y a des filles de 11 ans qui font des kickflip front blunts genre moi de ma génération il y a même pas une fille qui est égale à faire ça sur un flat bar pis elle a 11 ans fait tu sais en tout cas moi je trouve ça vraiment hot pis au contraire tu sais même au Canada pour prendre un exemple canadien on a Faye qui est genre je pense qu'elle a genre 9 ans ou 10 ans pis elle est arrivée troisième au championnat canadien en street pis deuxième en park c'est comme pis elle a genre 9 ans je pense il sait que là elle a 10 là mais comme c'est hot pis dans les médias souvent les gens me disaient comment tu te sens de compétitionner contre une fille de 9 ans tu sais j'ai 30 ans ouais ouais ben c'est ça mais ces jeunes filles là ils ont tellement le potentiel de faire améliorer le sport là parce que là ils ont 10 ans fait qu'ils ils ont je faisais même pas encore du skate à 10 ans c'est ça ils ont comme 20 ans devant eux autres là et même plus là facile fait que tu sais c'est ça ce que je disais c'est comme souvent mettons quand les gens tu sais c'est comme j'espère que je vais pas perdre contre une fille là parce que ça serait vraiment comme ça serait ça pour mon égo pour l'égo mais j'espère mais j'espère qu'elle va me battre comme genre dans la prochaine année tu sais pis après ça c'est parce que après les jeux là ouais c'est ça mais tu sais j'espère parce que sinon c'est plate quand t'es tu sais moi ça fait 3 ans que je gagne des championnats nationaux pis c'est cool mais je suis sûre que si on avait eu des championnats nationaux il y a 10 ans il y aurait peut-être gagné pareil pis je trouve ça ça veut dire qu'il y avait pas vraiment de relève pis je trouve que le fait que j'en fais en ce moment c'est juste de de l'année passée à cette année c'est insane je veux dire de comme 2019 à 2020 c'est vraiment fou comment ça s'est amélioré pis l'année prochaine ça va être encore mieux pis pis pour moi ça montre qu'il y a de la relève pis c'est il y a rien de plus plate que genre avoir les mêmes personnes sur un podium pendant genre 10 ans il y a peut-être qui va regarder un sport c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent pis même pour toi comme finir mettons tu sais tu finis premier tout le temps ou première tout le temps pis tu le sais mettons tu vas gagner pis tu sais c'est comme ça vient plate tu sais c'est le fun d'avoir un challenge là aussi ben oui moi le fait pour prendre l'exemple de fait avoir fait ça m'inspire bien plus que ça me menace tu sais comme menace mais tu sais ça m'inspire beaucoup parce que je suis comme elle fait déjà des trucs que j'ai moi j'ai toujours eu peur d'essayer mettons des back blunts mettons ça m'a toujours ou tu sais nose grind dans un bol comme ça fait peur là c'est comme des trucs que j'étais comme ah moi j'ai pas lu ce qui est cool entier c'est que tu peux dans le fond bâtir ton propre bagage de trucs fait que c'est pas vrai que chaque skater même si t'es un pro skater tu fais pas toutes les trucs sur la terre tu sais tu t'adaptes en fonction de ce que toi t'aimes ce qui est ton style et tout fait que tu sais maintenant il y a certains trucs fait à fait pis je suis comme tu sais moi j'ai jamais été game de faire ça parce que de un genre ça me faisait peur fait que tu sais des fois tu peux comme contourner pis faire autre chose si c'est bien correct mais c'est un gros avantage de commencer jeune parce que la peur quand t'es jeune la peur c'est pas pareil ben non c'est ça pis pis non c'est ça pis ben aussi tu sais ce qui est cool aussi maintenant avec les olympiques entre autres tu sais c'est qu'elle a elle a un coach avec elle tout le temps elle a sa mère qui est là pour comme la filmer tout le temps aussi elle a accès à à un skatepark tu sais par elle-même avec des coachs et tout fait que c'est comme elle elle est super bien entourée grâce à la structure des olympiques ce qui est nouveau parce qu'avant je veux dire moi quand j'ai eu un skate mes parents ils sont jamais venus me voir au skatepark là genre mes parents ils sont venus me voir je pense une fois quand j'ai appris à dropper la rampe au parc comme c'est qu'à côté de chez moi ils sont venus au skatepark voir parce que genre ils trouvaient ça cool pis comme l'autre fois d'après qu'ils sont venus je pense quand j'étais allée au x-game ok ouais ça c'est un bon step là c'est pas parce qu'ils sont pas ils sont super tu sais ils me supportent et tout mais ils ont pas besoin de venir avec moi au skatepark tu sais comme je leur parlais de ce que je faisais pis ils m'ont toujours supporté mais tu sais le fait c'est les parents qui viennent au skatepark qui regardent leurs enfants pis qui leur les films qui leur apprennent des trucs carrément c'est nouveau là tu sais ça existait pas dans mon temps mes parents ils ont aucune notion du skate ouais pis selon toi qu'est-ce qui y a-t-il encore des choses qui doivent être faites qu'est-ce qui doit être fait pour que les filles soient encore plus acceptées slash représentées dans le milieu c'est quoi la prochaine étape ben je pense que maintenant c'est plus de continuer qu'est-ce qu'on fait en ce moment parce que je trouve que comme en ce moment on a pas mal tous les ingrédients mais tu sais le fait que les médias traditionnels en parlent tu sais ils en ils en montrent tu sais moi je veux dire si j'acceptais toutes les entrevues qu'on me propose j'en ferais quatre par semaine tu sais le fait que genre mettons ça montre qu'il y a un intérêt des médias et tout fait que c'est cool tu sais pour ça parce qu'il y a des jeunes filles ça m'arrive souvent mettons ah je t'ai vu à télé ou je t'ai vu à telle place fait que le fait que genre une jeune fille voit une autre fille en faire comme on disait tantôt ben ça a un gros impact après ça ben les réseaux sociaux ça a un énorme impact le fait que maintenant ça démocratise beaucoup comme le ce que les gens peuvent peuvent regarder puis s'inspirer de tout de ce qu'ils veulent je peux vous en dire mais tu sais dans le sens que tu peux suivre comme 150 filles sur Instagram qui font du skate puis qui t'inspirent tu sais puis il y en a plus que 150 mais fait que tu peux automatiquement aller te chercher de l'inspiration les compagnies sont de plus en plus intéressées parce que les olympiques entre autres c'est une médaille d'or pour les hommes pour les femmes ça vaut la même chose fait qu'il y a de l'investissement au niveau des femmes aussi qu'on n'avait pas avant parce que les gens ils voyaient pas la valeur de comme ah ben elle est moins bonne que les gars fait que pourquoi elles font la commande du trait ben parce que c'est important de commencer à quelque part c'est comme c'est une roue puis après ça ben les compétitions avec des bourses équivalentes c'est super important aussi parce que ouais encore une fois le niveau est pas le même non il y a pas autant de filles qu'il y a de gars parce qu'il faut que tu commences à quelque part puis si mettons tu as une catégorie c'était compliqué avant d'avoir une catégorie filles tu sais alors que maintenant ben les bourses vont être équivalentes fait que ça ça attire des filles puis même dans le crowd il y a des filles qui voient ça puis que c'est considéré comme étant la même tu sais c'est plus comme on va mettre les filles pendant longtemps les exemples par exemple ils mettaient les filles le dimanche matin c'était même pas à télé personne pouvait voir ça il y avait pas vraiment de pratique puis là les gars c'était comme le stade était plein et tout tu sais fait que tu sais les filles ils voient ça tu sais ils voient que ah ok bon ben ils sentent que c'est pas égal ben ouais tu sais fait que c'est dommage mais tout ça tout ce qu'on fait puis la communauté en général est de plus en plus inclusive puis les tu sais comme on le voit de plus en plus que mettons dans un skatepark les gars vont être vont faire plus attention tu sais avant mettons skate parce que le skate c'est un sport d'isole t'es dans ta bulle skate mais si mettons il y a une fille qui est là puis tu sais ça lui prend tout son courage des fois c'est une fille ça peut être un gars aussi tu sais il prend tout son courage il s'en va au skatepark puis il est comme ok je vais y aller puis la minute il rentre dans le skatepark il est comme attends tu sais les autres attends toi dans le chemin la fille elle va s'en aller puis le gars il va s'en aller tu sais puis c'est arrivé à ma copine comme ma blonde la première fois qu'elle a essayé d'aller dans un skatepark elle était-tu motivée elle voulait pratiquer ses oly puis elle se fait dire 2-3 fois attends toi dans le chemin tu sais ici il y a des lignes genre le skatepark qui marche comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de skate tu sais pas genre quand tu es dans le chemin il fait juste aller y dire puis ils vont comprendre tu sais mais souvent c'était pas maintenant les gens ils comprennent plus ça puis ils sont comme au lieu d'être comme ils vont aller m'expliquer aux gens tu as-tu besoin d'aide il y a vraiment un esprit de communauté qui s'est développé puis les événements qu'on fait tu sais moi mettons à chaque mois j'avais des des monthly meet-up genre pour les les c'était comme mais pas marketing mais tu sais c'était comme towards les filles beaucoup mais n'importe qui était bienvenue puis tu sais qu'on a on avait facilement 50-60 personnes des fois jusqu'à 200 personnes qui venaient dans une session puis on s'était ensemble on s'est montré des trucs et tout fait que tu sais tout ça c'est toutes des choses qui aident à à plus de diversité en général puis là Tony Hawk Pro Skater est ressorti là puis ils ont mis ils ont mis je pense 4 filles Léo qui est non binaire puis après c'est comme ils ont rajouté des gars aussi puis c'est hot parce que c'est c'est ça montre justement comme c'est plus représentatif de son voix dans le skate fait que c'est cool il y en avait aucune dans les originaux il y avait il y avait il y avait Elisa Steamer il y avait une mais là on a rajouté plusieurs puis ils ont rajouté aussi je pense que tu sais même à faire il y avait genre un tu sais comme tu sais il y avait un noir fait que là c'est comme si c'était noir tu prenais Kareem Campbell mais t'avais comme pas de choix genre tu sais ben c'est obligé de prendre Kareem Campbell mais tu sais c'est comme c'est le genre d'affaire qu'on réalise pas comme ouais ben tu prends c'est ça tu prends le personnage qui te ressemble souvent moi je prenais souvent Elisa Steamer pis en plus Elisa Steamer elle était comme tu sais ses skills c'était pourri genre fait que là si tu la prenais tu passais avec un désavantage ouais fait que là t'as pas le goût de l'apprendre finalement c'est ça moi je prenais Andrew Reynolds mais genre je sais pas en tout cas ouais c'est hâte de voir la différence de mentalité pis que les gens c'est cool de voir aussi que les gens ils reconnaissent en fait ça maintenant pis qu'ils vont activement essayer de comme de changer ça j'ai vu que t'étais ou je sais pas si tu fais encore ça là t'étais intervenante tu le fais ça encore ? non je le fais plus ok je travaillais au GM Court qui est un skatepark sur le plateau dans une école secondaire dans le fond ils ont un skatepark dans le garage de l'école pis les jeunes peuvent venir le midi pis après l'école c'est ouvert après l'école pis nous autres on faisait comme de l'intervention par le sport ben c'est cool ça ouais peux-tu m'en parler un peu plus là de comment ça fonctionnait exactement ? ouais ben dans le fond ça coûte comme ça leur coûtait comme une pièce je pense pis une pièce s'ils voulaient louer un skate ou de l'équipement pis pis dans le fond notre job c'est totalement juste de comme les jeunes viennent c'est avec eux autres de leur apprendre des trucs pis tu sais comme tu développes un lien avec les jeunes aussi pis éventuellement ben souvent tu sais il y a bien des journées que tu fais pas vraiment d'intervention là mais comme ça arrive que tu sais mettons qu'on voit un jeune qui se fâche tout le temps qui est tout le temps fâché pis je suis comme tu sais pourquoi t'es fâché ben parce que je réussis pas mon truc ok ben si t'es réchauffé va t'essayer mettons c'est le plus petit rel en premier pis tu sais tu leur montres à comme dealer avec genre leurs émotions parce que souvent les gens ils vont voir pis souvent mettons ils vont faire du skate pour comme se vider la tête mais là tu te frustres en faisant du skate parce que tu traînes tout ton bagage de comme de ta mauvaise journée ou peu importe pis tu sais c'est comme tu leur apprends des trucs comme ça ou des fois c'est juste comme tu sais des interventions que moi mettons moi j'ai eu à faire c'est comme des tu sais mettons des des jeunes qui disent tout le temps comment ça c'est fif c'est gay pis des affaires pis c'est comme tu sais qu'est-ce qui est gay pis vraiment pas si loin que toi tu sais ouais ouais c'est ça c'est juste de leur apprendre que genre tu sais peut-être que ton meilleur ami ou un de tes amis d'Italia il est gay pis genre moi ça m'est arrivé ma meilleure amie elle était lesbienne elle me l'a pas dit pendant deux ans parce que quand j'étais jeune je disais c'est fif pis elle avait peur que je la juge à cause de ça tu sais mais comme tu sais je leur ai dit des affaires de même pis je suis comme tu sais c'est important comme peut-être que pour toi tu sais pas méchant mais c'est important comme parce que dans ton entourage tu sais jamais que tu sais quelqu'un qui ou genre tu sais pas plein d'habits d'intervention comme ça pis c'est cool parce que quand tu revois les jeunes comme moi je veux dire que mon disquet est encore la plupart là fait que tu sais je les recroise dans le skatepark et tout fait que c'est cool de voir comment il évolue pis de voir comme tu sais sur le coup des fois tu t'en rends pas compte mais mettons si moi je repense à quand j'étais ado les adultes qui m'ont vu des affaires ou tu sais comme ben ça doit vraiment les faire réfléchir là tu sais mettons d'avoir un exemple autant tangible que ça tu sais ta meilleure amie qu'elle l'osait pas mettons se confier à toi pis même tu sais toi t'avais des préjugés pis finalement tu sais t'es toi-même ah non mais j'avais pas des préjugés c'est juste que non mais tu utilisais ces mots-là je veux dire un peu comme tout le monde ben oui ben oui exact mais c'est ça mon point c'est comme c'est même pas justement je veux dire j'ai jamais été homophobe tu sais pis mais tu disais ça quand j'étais jeune non c'est ça ça devient une habitude c'est comme ça que genre ouais de réaliser mais en fait moi c'est l'exemple qui m'a fait réaliser que tu sais comme ah ouais mais moi non plus je disais pas ça comme pour être méchant tu sais pour je disais pas ça comme ah pour être comme ça non mais reste qu'il y a eu un impact réel sur ma meilleure amie tu sais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu à de gestion des blessures toi qu'est-ce que tu fais pour minimiser le plus possible les risques de blessures ben je fais un étirement avant de avant de skater dans le fond je fais un étirement dynamique pas genre des étirements statiques mais juste comme tu sais j'ai comme moi ce que je fais c'est que j'ai 4 étirements que je fais le matin avant d'aller skater ça me prend une quinzaine de minutes pis quand j'arrive sur mon skate je fais les premiers 15 minutes que je fais du skate j'essaie de pas trop flipper mon board je fais juste comme des hollies des trucs de base pour comme réchauffer mon corps mes chevilles je peux faire des kickflips admettons mais tu sais j'essaie juste de comme je veux dire c'est que je fais des choses des trucs de base les premiers 15 minutes pour comme vraiment m'assurer que tout est bien réchauffé pis que je me blesser pas la seconde que je vais essayer quelque chose pis que mettons ma cheville va débarquer mon skate elle va pas virer fait que pour moi c'est ça pis ben après ça juste en général je pense prendre soin là après avoir skater je suis comme est-ce que je suis raquée à quelque part est-ce que j'ai besoin de comme me roller m'étirer prendre un bain chaud mettre la glace y'a-tu quelque chose que je peux faire pour que demain ce soit moins pire prendre un bain de glace des fois ça dépend des fois ah ouais tu fais ça des fois si je me sens pas bien il y a des journées à la maison je suis vraiment trop raquée ou je me sens pas bien ou je suis trop stressée par avoir quelque chose des fois c'est mieux de pas aller skater des fois je suis comme aujourd'hui il me semble que je suis trop raquée ou je suis trop fatiguée ou je me sens comme des vables je vais faire autre chose pis je vais y aller le lendemain faut savoir aussi quand s'arrêter ouais reconnaître un peu ses limites ouais c'est ça exact pis aussi pour prendre l'exemple du backside flip pis je l'ai pas lendé la fois que je me suis que je me suis fait fin de bleu t'sais mais je l'ai essayé pas longtemps mais je l'ai essayé peut-être genre 15 minutes mais j'avais déjà t'sais comme eu deux hot pockets ce qui est comme quand tu lendes pis ta cheville pis tu lendes comme ça pis là t'as mal à rejoindre ça de la cheville c'est pas ça l'articulation ouais pis t'sais ça m'est arrivé deux fois en dedans de comme 5 minutes pis après ça des bleus partout fait t'sais si j'avais eu 15 ans probablement j'aurais continué pis peut-être que je l'aurais lendé mais genre c'est sûr que je me serais soit fait mal ou que le lendemain j'aurais pas pu skater t'sais maintenant j'essaie de comme c'est pas grave si je l'aime pas aujourd'hui ou t'sais comme j'essaie de comme plus euh t'sais mettre mon mon corps plus comme une priorité que de lender un truc un mardi après-midi pour rien t'sais genre pour le fun pas pour rien c'est pas une compétition mettons là mettons justement le cas de ta compétition tantôt c'est un bon exemple de là il faut que tu passes au-dessus de la douleur justement mais en pratique t'es mieux de d'essayer d'éviter ça t'sais exact ben j'imagine t'as déjà eu des blessures un petit peu sérieuses comme tout le monde qui fait du skate qui t'ont qui t'ont fait arrêter peut-être temporairement ouais ouais ben c'est sûr que oui temporairement oui je me suis j'ai pas de bois je me suis jamais bien cassée ok attends j'ai tout ça j'ai pas de bois en tout cas je me suis jamais rien cassée à date je me suis cassée un doigt à une fois mais comme rien de comme super grave mais mes pieds blessures moi c'est des chevilles puis il y a un je me suis déchiré un ligament dans un genou mais t'sais comme mes chevilles dans le fond ma pied blessure c'est comme deux fois en trois ans je me suis déchiré deux ligaments dans la cheville droite fait que t'sais comme la première fois ça a pris dix mois avant que je puisse faire un kick clip c'est long là c'est vraiment long comment ça parce que le skate parce que le skate c'est particulièrement comme t'sais mettons il y a certaines blessures que tu peux revenir plus vite mais comme ça t'es trop je sais pas pis aussi dans ce temps-là c'était avant que je commence les compétitions j'étais moins préparée comme j'ai eu la même blessure trois ans plus tard comme je pense que il y a deux ans c'était le 22 avril 2019 juste avant mes compétences pis cette fois-là ça a pris un petit peu moins que cinq mois avant que je retourne en compétition la première fois c'était dix mois pour faire un coup de flip pis là c'était cinq mois compétition mais c'est à cause de tout ce que je fais en dehors du skate pis je faisais genre quarante minutes de méditation genre deux heures d'exercice pis j'avais rien sans faire je faisais tout ce que tu pouvais d'autre mettons c'est ça du chaud froid de l'acupuncture tout ce que je pouvais dans le fond je le faisais ça a guéri honnêtement je pense a guéri le plus vite humainement possible comme ça aurait pas pu guérir plus vite c'était super long mais c'est ça il y a une grosse un gros lâcher prise là-dedans que maintenant tu fais tout ce que tu peux mais tu peux quand même pas skater faire ton sport mentalement c'est tough aussi les blessures ouais vraiment vraiment mais celle-là pis c'est tough aussi parce que c'est arrivé on a eu les premiers championnats du monde de skate c'est arrivé comme entre ça qui était ma première grosse compétition pis ma deuxième grosse compétition pour les jeux fait que heureusement la première les premiers world championships j'étais arrivée l'huitième pis le top 20 il on était comme pre-qualified pour les semifinales de chaque compétition après pour l'année 2019 fait qu'une chance parce que j'étais pré-qualifié fait qu'à chaque compétition je finissais la dernière mais je finissais comme trentième au lieu de finir cent cinquantième je finissais la dernière de la semifinale ou presque pendant comme 2-3 compé mais sinon j'aurais j'aurais été disqualifié vraiment rapidement c'est ça que une chance j'ai été chance j'ai comme ride the wave ouais ouais ben en terminant là quel type de modèle toi tu veux devenir en fait pour les jeunes qui est quand même un aspect important quand on a une place comme ça dans le milieu sportif pis je sais aussi que t'es sur tiktok fait que tu sais il y a beaucoup de jeunes qui te regardent fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux partager comme message qu'est-ce que tu veux véhiculer ben en fait pour moi pour moi c'est comme ce que j'aime montrer c'est que je réussis à à vivre de ma passion mais même si tu vis pas de ta passion c'est juste de comme essayer tu sais de prendre des risques d'essayer de trouver quelque chose qui te rend heureux comme mettons moi c'est le skate telle personne ça peut être la musique mais ce que ce que je trouve important pis mettons quand je fais des conférences dans des écoles c'est comme j'aime ça montrer à quel point mettons que tu tripes sur le skate ok mais tu peux faire du skate et devenir un athlète professionnel tu sais mais mettons comme moi c'est une des choses que j'ai faites mais dans le skate j'ai aussi fait de l'intervention tu sais pour des skateurs j'ai donné des cours de skate j'ai fait une maîtrise en stratégie d'entreprise où j'ai étudié l'industrie du skate ce qui va me permettre éventuellement de travailler dans l'industrie du skate fait que tu sais il y a tellement plus il faut voir plus large tu sais par exemple si tu tripes sur la musique sur TikTok une chose que tu peux faire c'est faire des sons pour TikTok parce qu'en ce moment c'est super populaire pis tu sais c'est comme saisir des opportunités en fonction de ce que toi t'aimes pis de ce que t'as envie de faire en le fond c'est plus ça comme mon message en général si j'ai parlé à des jeunes surtout pis tu sais je suis mentor sur Academos qui est comme un site de mentorat justement pour les jeunes pis c'est ça que j'essaie de dire au monde c'est comme ok si t'es bon en maths pis tu joues du piano comme tu peux genre être comptable pour une compagnie de piano c'est comme il y a tellement moi c'est quelque chose que je me suis jamais fait dire pis que j'ai pas réalisé avant d'être rendu à la maîtrise comme tu sais c'est quand j'étais arrivée pour choisir mon sujet de mémoire de maîtrise que j'ai réalisé que je pouvais le faire sur l'industrie du skate pis éventuellement travailler là-dedans pis j'étais comme aïe aïe j'ai genre 26 ans pis j'ai comme 25 ans pis y'a jamais personne qui m'a dit que genre j'étais pas obligée de travailler dans un skate shop pour travailler dans l'industrie du skate tu sais que je peux comme je peux étudier tu sais moi je tripe sur l'école pis tout fait que je peux étudier l'industrie du skate pis j'ai fait ça pendant 2 ans pis j'ai trippé là pis ça m'a ouvert plein de portes après c'est ça qui m'a ouvert des portes pour devenir une athlète professionnelle tu sais fait que genre en tout cas fait que ça c'est quelque chose que je trouve important pis je pense que c'est quelque chose qu'on dit pas assez aux jeunes pis en terminant c'est quoi que tu veux faire en ce moment c'est ton tu fais juste du skate là c'est ton occupation principale mais qu'est-ce que tu veux faire après je le sais pas encore parce que j'essaie de pas tu sais comme les justement moi j'ai tendance à comme trop vouloir planifier pis trop comme essayer de prévoir pis en ce moment je pense qu'il faut que justement je suis prise là-dessus pis juste me concentrer jusqu'au jeu comme j'essaie de juste que ce soit ma priorité parce que sinon sinon je m'éparpille dans trop de projets fait que après les jeux je le sais pas encore comme c'est sûr que je vais pas me pitcher tout de suite dans quelque chose d'autre mais j'ai plein d'options ça me stresse pas du tout pis pis je prends mes propres conseils aussi là fait que je vais essayer de trouver une opportunité quelque chose qui me tente pis quelque chose que que j'aime là fait que ouais pis il peut avoir beaucoup d'opportunités qui se présentent justement dans les prochaines semaines pis que tu sais pas encore mettons c'est dur à prévoir c'est ça mais je trouve que de 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 jamais arrêter comme c'est important aussi de toujours garder espoir pis de de faire confiance comme admettons moi quand j'ai commencé mes études quand j'ai fait mon bac j'ai fait un bac en marketing je savais pas ce que je voulais faire j'ai fait un bac en marketing après ça je suis comme ah je trite sur la stratégie j'ai fait une maîtrise en stratégie pis je savais toujours pas ce que je voulais faire t'sais mais tant que tu fais quelque chose que t'aimes ça va t'amener à quelque part de cool pis quelque chose que tu veux fait que je trouve que comme c'est pas grave si tu sais pas où tu t'en vas exactement tant que le chemin ça t'intéresse tu vas ça sert jamais à rien t'sais ben oui c'est même l'affaire avec les jeux c'est ça mon point t'sais mettons ok oui les jeux c'est le le but final de ce que je fais mais est-ce que j'apprécie ce que je suis en train de faire est-ce que ça m'amène à quelque part ou est-ce que ça m'amène des expériences qui m'intéressent pis la réponse c'est oui fait que c'est pour ça que je fais ça pis c'est pour ça que si les jeux n'ont pas lieu je serais pas comme dévastée t'sais je vais quand même avoir appris pis je vais avoir grandi de ça cool ben ça fait pas mal le tour de ce que je voulais parler sérieusement je pense que c'était un de mes une de mes discussions préférées là je trouve ah ouais 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 je trouve on a vraiment fait le tour parler de plein de sujets autant parce que des fois quand je parle de mindset avec du monde t'sais c'est pas tout le monde qui est c'est pas tous les athlètes mettons qui vont avoir de quoi dire là-dessus fait que tu sais je trouvais ça le fun que toi tu vois quelqu'un pour ça pis que t'avais des bons trucs en même temps que t'appliques fait que c'était le fun fait que ben en terminant où les gens mettons peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux ouais sur les réseaux sociaux moi c'est ce que j'utilise le plus c'est Facebook, Instagram, TikTok pis ben mon handle c'est la fois c'est mon nom mais le A c'est le A commercial fait que c'est comme ah ouais good pis je pense que t'as un site web aussi là ouais j'ai un site web aussi pis ben t'sais sur le site web pis même sur Instagram partout il y a des demandes ou quoi que ce soit il y a le email de mon agent qui est là fait que n'hésitez pas je reçois les courriels aussi fait que je les vois passer ok parfait ben merci